Merci, nous arrivons, M. Sinéry. Merci, Mme la Présidente. Oui, la consommation de drogue en France, notamment chez les adolescents, progresse de manière inquiétante. Une famille sur 20 serait touchée par la toximanie. Pendant de nombreuses années, les pouvoirs publics et le milieu associatif ont dédramatisé la consommation de drogue. Or, à trop dédramatiser, elle a été banalisée, Mme la Ministre. On a laissé penser que certaines consommations de drogue n'étaient pas problématiques, comme par exemple le cannabis. Le cannabis est pourtant bien souvent la porte d'entrée à d'autres drogues. Cette banalisation, qui n'est pas étrangère à la hausse des consommations de drogue, en tout genre, brouille les repères, encourage le relativisme et anéantit le message de prévention. L'approche globale de la dépendance, alcool, tabac, psychotrope, drogue, est aussi facteur de banalisation. De même que la dénomination drogue douce, drogue dure, les études scientifiques démontrent, en effet, que cette classification est illusoire. Face à cette situation dramatique, tant sur le plan sanitaire que social, il est urgent d'apporter des réponses claires, sans ambiguïté, et de faire preuve d'un vrai courage politique. La lutte contre la toximanie doit s'inscrire dans une approche globale allant de la prévention à la prise en charge sanitaire et sociale, de la sanction éducative et graduée à la lutte renforcée contre le trafic. Au début des années 90, la France a développé une politique de substitution pour réduire les risques liés à la consommation de drogue et notamment faire face à la contamination du VIH, alors qu'à l'origine, la méthadone était délivrée exclusivement dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes depuis 2002. Tout médecin hospitalier, tout médecin travaillant dans une unité de consultation et de soins ambulatoires en milieu carcéral peut délivrer à un patient un tel traitement de substitution. Allez-vous dresser un état des lieux de cette politique de substitution via la méthadoxe ou le subutex, qui fait d'ailleurs l'objet de nombreux trafics qui coûtent cher à l'État ? Si la politique de réduction des risques doit être poursuivie, la substitution ne doit pas être considérée comme une fin en soi. L'unique solution au traitement de la toxicomanie, la délivrance de produits de substitution, ne doit en effet s'envisager que limitée dans le temps. Le sevrage et la diminution du nombre de toxicomanes doivent redevenir l'objectif premier. La première cause de réduction des risques, c'est la réduction de consommation de drogue. L'État doit encore accompagner les usagers de drogue vers une sortie définitive de la toxicomanie. Il est donc indispensable de permettre un sevrage médical et psychologique ainsi qu'un accompagnement social et professionnel.